Wesh. Alors, déjà avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le bruit dégueulasse en fond que vous entendez. Du coup, alors oui, je m'excuse pour le son de merde qui est en fond parce que c'est un frigo. Alors, je pourrais l'éteindre en soi le temps de tourner ma vidéo, mais je n'ai pas encore trop trouvé comment faire. Donc, en attendant, vu que c'est un ASMR ghetto, on va dire que c'est dans le thème, d'accord ? Je suis vraiment désolée, c'est de la merde le son. Le son, c'est affreux. Mais, oui, alors, petite précision juste sur cette vidéo. Elle est à but humoristique, donc oui, peut-être que, enfin, elle va sûrement détendre certains d'entre vous. Mais il faut prendre au second degré les choses de cette vidéo. Donc, ghetto, pourquoi ? Parce que je viens d'emménager dans mon studio à Saint-Brieuc pour ma prépa. Donc, aujourd'hui, là, actuellement, c'était ma rentrée. Et c'est ghetto au point que ma lumière vient de me... C'était brûlant, sa mère ! Que ma lumière vient de me dire merde. Ah, ça sent le brûlé. Ok, donc, j'ai pas de lampe. Bon, bah... On va continuer cette vidéo avec un éclairage de merde. Ça sera dans le thème ghetto, du coup. Je suis vraiment désolée. Ouais, bon. Alors, du coup, je viens d'emménager dans mon appart parce que je suis en prépa à Saint-Brieuc. Et du coup, je me suis dit, puisque je suis carrément en mode ghetto, dans ce putain d'appart que j'allais faire une vidéo ASMR ghetto et que, du coup, ça pouvait être drôle. Alors, je vous ai sélectionné des objets... des objets de type... de type ghetto. Vous allez voir. Des trucs qui traînaient dans mon studio. Et puis, bah, on va voir. Du coup, vraiment désolée pour la luminosité qui est devenue pourrie parce que ma lampe m'a dit merde. Mais bon, et je suis aussi navrée si jamais vous entendez mes voisins parce que depuis que je suis là, c'est vraiment le bordel. Mais genre... Enfin, voilà. Donc, on va commencer cet ASMR ghetto avec un truc que tous les étudiants ont dans leur studio. Toutes les personnes en mode ghetto l'ont forcément. Il s'agit... du sachet de pâtes. Alors, moi, j'ai pris des pâtes tricolores, là. Des trucs tomates et pinares parce que je kiffe ça de ouf. Du coup, voilà. Ce sont mes... splendides pâtes. Mes splendides pâtes. Bon, j'essaie de te faire des bruits pas trop dégueu parce que ça fait du bruit, cette merde, mine de rien. c'est pas trop dégueu. C'est parti. Donc je sais que c'est une vidéo low cost, hein, mais genre, il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien, perso. Voilà. On ne peut pas faire grand-chose, finalement, avec des pâtes. Euh, un autre truc ghetto, entre guillemets. J'ai trouvé des pansements dans ma salle de bain. Je me suis dit, bon, on peut peut-être faire un truc avec ça. Donc, déjà, il faudra peut-être que je l'ouvre. C'est la marque Mercurochrome, le pansement des héros. Ah, mon frigo ferme sa gueule. C'est cool. On va en prendre un parce que je suis radine et que je me casse tellement souvent la gueule que j'en ai besoin de ces pansements, mine de rien. Je suis désolée si je suis un peu fulgaire dans cette vidéo, mais c'est un peu le but. Alors, on va ouvrir ce truc. C'est un pansement pour soigner le fait que c'est la rentrée et qu'on a tous le seum. D'accord. Les voisins. Voilà, je vais vous le coller là demain. Voilà, bon courage dans votre seum pour cette rentrée 2019. En autre truc ghetto, j'ai cette tasse en plastique qui est une tasse de camping. Comme vous pouvez le voir, qui a un style inégalable. Des petites tulipes, toutes délavées. Attendez, je vais essayer de vous faire un focus en mode de youtubeuse beauté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ce connard de... Ça ne marche pas. Bon. Donc, une tasse un peu bourrie parce qu'il s'avère que dans mon appart, les verres se font rares. Donc, ma mère m'a filé des tasses de camping. Oui, c'est vraiment l'aventure. Là, on est... C'est l'une aire... Versus wild. Ça fait un peu le bruit de la tinette. D'ailleurs, ça en est un petit peu visiblement. C'est un petit peu... 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 Ouais, elle fait pas un son de ouf non plus, hein. Sinon, alors, j'ai une palme. Parce qu'il s'avère que, ben, je vais à la piscine. Je vais aller à la piscine toutes les semaines, maintenant. Et du coup, ben, ma soeur, elle m'a donné des palmes. Je me suis dit, ça pouvait être marrant, comme ça. Il y a des gens dehors, c'est trop chiant. Je suis mal parée pour pouvoir faire des vidéos de qualité dans ces conditions. Là, j'ai de la chance, c'est dans le thème, tu vois, ghetto, tout ça. Sinon, bon, ben, pour éviter que vous me demandiez dans les commentaires, ma rentrée s'est plutôt bien passée, hein. C'est moins pire que ce que je pensais, après, c'est que le début, mais ça va, ça va. Je devrais, un bébé, je devrais pouvoir continuer à avoir une vie sociale, tout ça, tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé le même rentrée, vous. Enfin, vous n'êtes peut-être pas tous déjà rentrés à décoller tout, les gens. Ensuite, un truc ghetto, j'ai ceci. Une casserole. Aïe. Je la trouve plutôt jolie. On dirait qu'il y a la voie lactée à l'intérieur. Pourquoi je parle avec cet accent ? On dirait qu'il y a la voie lactée à l'intérieur de la casserole. Sinon, pas aller rouge, hein. Ma couleur préférée. Toi-même, tu sais. Donc, ça, c'est pour faire cuire les pâtes. Alors, ce n'est pas une casserole téfale, mais elle a quand même le fond avec la matière. La matière, la matière casserole, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, la fin, c'est quand même une belle casserole, hein. Sinon, j'ai là le meilleur ami de l'étudiant, à savoir les feuilles bristoles. Donc, les feuilles bristoles, pour afficher ses courants, le truc est bien essentiel. Surtout, on prépare. Donc, le truc bien, bien chiant. Mais c'est coloré, donc c'est bien. J'ai acheté, là, les trucs colorés pour... Parce que ça stimule mieux la mémoire et tout. Et que, bah, ça donne mieux envie de poser. Enfin, il paraît. Donc, mon truc coloré, j'ai pris des bristoles. J'ai aussi pris 3 tonnes de post-it de tailles et de formes différentes. D'ailleurs, dites-moi si. Ça vous intéresserait. La lampe a ressuscité. Vous entendez ? Ce sont les coélans. Et oui, parce que je suis à Saint-Brieuc. Donc, tout naturellement, il y a des coélans. Bon, du coup, la lampe est revenue. C'est cool. Bon, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Donc, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos en rapport avec ma prépa, dites-moi. En tout cas, ça fait plaisir de revoir la lampe parmi nous. Et pour finir, je peux vous montrer des trucs. Parce qu'en fait, alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais un truc ridicule. c'est-à-dire que je collectionne les capsules de bière. Et ça, c'est un truc bien ghetto. Donc, attendez, parce que... Voilà, moi, la lampe est remorte. Putain. Donc, elles sont juste là, mes capsules de bière. Donc, je vais prendre les deux premières. Qui sont sous ma main. Ouf. Qui sont des Grimbergen. Alors, je n'aime pas vraiment ces bières, mais je trouve que les capsules sont belles. Le frigo avait visiblement besoin de donner son avis, de s'exprimer. Bon, eh ben... Le frigo est revenu, je suis désolée. Donc, ça, c'est la capsule de... Si tu pouvais faire la mise au point, ça serait cool. Voilà. Donc, ça, c'est la capsule de la Grimbergen blonde classique. Et là, c'est la même, mais en rousse. Et du coup, c'est la Grimbergen ambri, celle-là. Voilà. Putain. Et vraiment, c'est ghetto à mort, là, pour le coup. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, bon, on va s'arrêter là parce que ça a commencé à être un sacré carnage, cette vidéo. Malgré les problèmes techniques à base de lampe, le frigo, les voisins et la qualité merdique de cette vidéo. Et la qualité merdique de ma gueule également, qui manque drastiquement de sommeil. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Et que si elle ne vous a pas étendu, qu'elle vous ait au moins fait rigoler ou sourire ou faire soufflement du nez, toi-même plus c'est. Et bien, écoutez, j'espère que la qualité sera au rendez-vous la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une bonne entrée. Et à la prochaine, du coup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada